Dans Naruto, le Genjutsu fait partie de l'une des trois façons dont le chakra peut être utilisé en combat. Là où le Taijutsu se concentre sur le combat physique et le Ninjutsu sur la transformation physique du chakra, le Genjutsu se concentre sur la capacité du chakra à contrôler l'esprit de sa victime. D'une simple illusion pour contrôler son adversaire à contrôler tous ses sens, le Genjutsu est le pouvoir le plus redoutable lorsqu'il est entre de mauvaises mains. Mais est-ce que contrôler l'esprit des gens serait possible en vrai ? Comment serait-il possible de reproduire un tel pouvoir dans notre monde ? Et à quoi est-ce que ça ressemblerait ? Le Genjutsu en vrai, c'est possible ? Genjutsu se traduit littéralement par technique d'illusion. Et pourtant, c'est loin de n'être qu'un tour de passe-passe. Puisque lorsqu'il entre en action, son utilisateur prend possession d'un ou de tous les sens de son adversaire, allant d'une simple technique d'esquive à une véritable simulation à la Matrix. Un pouvoir qui semble cheater. Et pourtant, dans notre monde, il existe bel et bien quelque chose qui, sur le papier, fait exactement la même chose. L'hypnose. On a tous déjà vu des hypnotiseurs capables de faire des trucs de fou, comme endormir des personnes sur commande, ou pire encore, faire croire à des êtres humains qu'ils sont toutes sortes d'animaux. Et on va pas se mentir, quand on voit ça, c'est assez difficile de croire que ce n'est pas une mise en scène. Mais la vérité, c'est qu'il existe deux principales théories sur ce que signifie réellement être hypnotisé. Le premier est la théorie de l'état altéré. Un peu comme quand vous dormez, l'hypnose pourrait être un état second dans le cerveau, où le processus mental fonctionne différemment, et où vous n'êtes pas forcément conscient de ce qui est en train de se passer. Un peu comme le Sharingan de Shisui Uchiwa, qui était capable de prendre le contrôle de sa cible sans même qu'elle ne s'en rende compte. D'un autre côté, il y a la théorie non étatique. Ici, on pense à l'hypnose plutôt comme un jeu de rôle. Au lieu d'être dans une sorte de trance, ici, ce serait plutôt une combinaison d'une concentration extrême, mais où la personne reste consciente de tout ce qui se passe autour d'elle, et décide de jouer le jeu en suivant ce que l'hypnotiseur lui demande de faire. Alors, si on a deux théories pour expliquer l'hypnose de façon complètement différente, c'est parce que définir les effets de l'hypnose est plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. D'ailleurs, les chercheurs ne peuvent aujourd'hui pas dire avec certitude ce que signifie vraiment être hypnotisé au sens psychologique. Et que ce soit un effet placebo ou non, l'hypnose prouve encore aujourd'hui réellement fonctionner pour des thérapies en permettant de soulager des personnes sur plein de choses différentes qui vont d'arrêter de fumer à traiter des troubles post-traumatiques. Et sur ce point, par contre, il n'y a pas de débat. Ça marche réellement. Et pourtant, même s'il est prouvé scientifiquement que l'hypnose existe et fonctionne réellement, je suis sûr que beaucoup d'entre vous restez sceptiques. Mais pas de problème, c'est normal. Après tout, ça a tellement été déformé ou amplifié au cinéma que l'idée qu'on en a est complètement décalée par rapport à ce qu'on en fait dans la réalité. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est si comme dans Naruto, une personne mal intentionnée pourrait prendre possession de nos faits et gestes sans même que l'on s'en aperçoive. Alors non. Et la raison est simple, pour qu'une personne soit hypnotisée, il faut qu'elle le veuille. Encore une fois, ça montre à quel point notre cerveau est puissant et plein de mystères. Mais dans l'hypnose, tout est une question de concentration. C'est d'ailleurs pour ça que l'hypnose se déroule généralement dans une pièce peu éclairée et calme. Parfois, il y a même de la musique douce en fond. Mais le but est d'éliminer toute distraction. L'hypnotiseur parle doucement, encourage le patient à concentrer toute son attention sur quelque chose de précis, comme peut-être une montre de poche, pour le guider ensuite à travers des exercices de relaxation. Et ce n'est qu'une fois relaxé et concentré que l'hypnose peut réellement commencer. Avec tout ça, peu de chance Hitachi ait le temps de faire tout ça en combat et donc peu de chance d'utiliser le genjutsu à des fins douteuses dans la réalité. Mais le problème est que le genjutsu cache un pouvoir bien plus grand que le simple fait d'avoir recours à des techniques d'hypnose. Et ça, Hitachi nous l'a bien prouvé avec le Tsukuyomi, aka les arcades lunaires. L'une des capacités de son Mangekyou Sharingan est l'un des genjutsus les plus puissants de toute la série. Quiconque regarde l'utilisateur dans les yeux se retrouvera prisonnier dans une illusion puissante pour lui faire vivre une utopie ou à l'inverse, pour l'emprisonner dans ce qui semble être des heures de torture laissant sa victime avec de profondes séquelles psychologiques. Et bien qu'on ait parlé de l'hypnose comme suspect numéro 1 pour un genjutsu, dans la réalité, si le Tsukuyomi existait, il serait sûrement plus proche d'être des hallucinations. A l'image de ce que peut faire le Tsukuyomi, les hallucinations peuvent consister à ressentir ou voir quelque chose qui n'est pas réel. Mais ça pourrait aussi impliquer le fait d'entendre ou de sentir des choses qui n'existent pas. Et alors que parfois, il ne s'agit que d'une sensation légère, elles peuvent être aussi très puissantes comme interagir avec des personnes qui, en réalité, n'existent pas. Et là où avant on aurait parlé de personnes possédées, de fantômes ou de sorcières, aujourd'hui, on sait que c'est à cause de problèmes neurologiques. Il existe toutes sortes de dérèglements neurologiques qui peuvent créer des hallucinations. Par exemple, entendre des voix est en réalité l'hallucination la plus courante. Surtout pour les personnes atteintes de schizophrénie. Pour un schizophrène, ces voix semblent aussi réelles que si quelqu'un était dans la pièce en train de leur parler. Et malheureusement, souvent, on sait de façon méchante et négative. Aujourd'hui, on sait que c'est en partie causé par des déséquilibres chimiques dans le thalamus, la partie du cerveau qui coordonne les différentes sections pour qu'elles fonctionnent ensemble. Mais d'autres problèmes peuvent aussi vous amener à voir des choses qui n'existent pas. Comme des visages avec des grandes dents et des yeux si une certaine partie du gyrus fusiforme est suractive. L'épilepsie, les tumeurs ou les migraines peuvent-elles provoquer le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles ? Où les personnes perçoivent le monde qui les entoure comme étant soit minuscule, soit gigantesque. Les migraines peuvent également provoquer des hallucinations plus simples comme des motifs animés qui flottent dans les airs. Et en cas de perte totale d'un sens, le cerveau cherchera toujours à combler ce sens en cherchant à maintenir cette connexion. Par exemple, certaines personnes qui perdent soudainement la capacité à sentir ont vécu la phantosmie, une sorte d'hallucination olfactive. En ce qui concerne la vue, quand le cortex visuel est privé des yeux, même temporairement, le cerveau essaye toujours de créer une image. Les personnes aveugles, par exemple, peuvent connaître le syndrome de Charles Bonnet et voir des scènes entières se dérouler devant elles. Bon, à l'inverse des schizophrènes, pour qui les hallucinations sont interactives, les personnes atteintes du syndrome de Charles Bonnet sont plus passives et semblent plutôt spectateurs de ce qu'ils voient comme regarder un film ennuyeux. Mais la vérité, c'est que les hallucinations ne sont pas forcément un signe de maladie mentale. D'ailleurs, tout le monde sera amené, tôt ou tard, à halluciner. Plusieurs fois, vous y compris. Vous avez déjà senti votre téléphone vibrer dans votre poche et en le sortant, bah, rien du tout. Vous entendez quelqu'un dire votre nom, puis vous vous rappelez que vous êtes tout seul. Flippant, mais c'était une hallucination. Si vous êtes passé devant une foule et que pendant une fraction de seconde, vous avez vu un proche décédé, alors vous avez halluciné. C'est bizarre et parfois bien flippant, je le sais. Et pourtant, la science derrière ces phénomènes est-elle bien réelle ? En bonne circonstance, comme en cas de manque de sommeil, de faim ou de fièvre, tout le monde est capable d'halluciner. Même s'il est vrai que certains auront beaucoup plus de chances d'halluciner que d'autres. Et pour comprendre ce qui n'est pas réel, vous devez d'abord comprendre comment votre cerveau juge que quelque chose est réel. Une étude publiée dans les actes de l'Académie Nationale des Sciences dit que le problème survient quand notre cerveau tente de prendre un raccourci qui dépasse ses limites. Notre cerveau récolte des informations de nos organes sensoriels pour créer une image complète du monde qui nous entoure. Nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre langue et notre peau. Mais avec toute cette complexité, il y a de nombreuses façons pour que les choses tournent mal et créer des choses comme les hallucinations. Que ce soit amusant, perturbant ou terrifiant, toutes les hallucinations impliquent la sensation de choses qui semblent être réelles, mais qui sont en réalité le produit de notre esprit. Mais à l'image du genjutsu et du tsukoyomi, serait-il possible de provoquer de façon délibérée des hallucinations ? Et certains d'entre vous ont sûrement déjà une bonne idée de ce dont je suis sur le point de vous parler. Il est de l'ordre. Certains produits, qu'ils soient trouvés dans les plantes, les animaux, les champignons ou fabriqués de manière synthétique, affectent le cerveau de façon impressionnante et chaque produit le fait de façon très différente en modifiant la chimie cérébrale, chacun à sa manière. Ce qui rappelle étrangement le genjutsu, qui fonctionne en altérant la manière dont le chakra circule vers le cerveau et le reste du système cérébral, la partie du corps qui contrôle les cinq sens. Ce qui permet de forcer les personnes à voir et ressentir des choses qui n'existent pas réellement. A l'image du LSD par exemple, dont certains de ces effets incluent la sensation que des objets secs sont mouillés et que les surfaces bougent comme si elles respiraient. A des doses plus élevées, certaines choses qui nous entourent peuvent même sembler fondre et se dissoudre. Exactement comme ce qu'a fait subir à la flûte de Tayuya, à Shikamaru, qui avait l'impression de voir son corps fondre. Bien sûr, chaque produit aurait des effets secondaires différents, et il ne faut pas penser que ce sont toujours des produits illégaux et très puissants puisque même la caféine pourrait créer des hallucinations. Les chercheurs australiens ont établi un lien entre la consommation excessive de café et un risque accru d'hallucinations auditives. Ce qui semble logique en soi, quand on sait que le stress peut mener à des hallucinations. Puisque oui, le café amplifie la production de cortisol, l'hormone du stress. Ce qui peut donc nous amener à entendre des choses qui n'existent pas réellement. Ce qui veut dire que dans la réalité, en connaissant les effets secondaires de certains produits chimiques, on pourrait largement créer les hallucinations qu'on voudrait, comme celles infligées par Tayuya à Shikamaru, qui pourraient être reproduites par du LSD. Bon, par contre, ça n'explique pas ce qu'Hitashi, avec son arcane lunaire, a fait subir à Kakashi. Pendant 72 heures, il a été poignardé par des dizaines, voire centaines de copiers d'Hitashi, armés chacun d'un katana. En réalité, ces 72 heures n'étaient qu'une illusion, puisqu'en utilisant cette technique, Hitashi a un contrôle total de l'écoulement du temps de sa victime, à qui il peut donner l'impression que le temps s'écoule bien plus lentement que dans la réalité. Le traumatisme psychologique était suffisant pour faire s'effondrer Kakashi et le plonger dans un coma dont seul Tsunade pouvait le faire sortir. Dans notre monde, on a tous déjà fait des cauchemars qui semblaient hyper réels et qui semblaient avoir duré de longues minutes, là où en réalité ils n'ont probablement duré que quelques secondes. Parfois, on peut même être conscient et être dans un cauchemar et pourtant impossible de se réveiller. Mais aussi, je suis sûr que certains d'entre vous jureraient avoir déjà ressenti la douleur d'un coup reçu pendant un de ces mauvais rêves. Si d'une façon ou d'une autre on arrivait à contrôler les rêves des gens, alors entre de mauvaises mains, le Tsukuyomi pourrait être reproduit à l'identique. Mais heureusement pour nous, ça n'existe pas. Des chercheurs de l'université du MIT ont mis au point une technologie qui s'appelle Dormio. Cet appareil est utilisé pour influencer vos rêves et insérer des thèmes spécifiques dans votre subconscient. Alors pour l'instant, ceux qui utilisent Dormio ne contrôlent pas complètement les rêves, mais ils sont capables d'influencer la direction qu'ils prendront avant même qu'ils n'aient commencé. Clairement, on est sur une technologie tout droit sortie d'un film. Mais comment ça fonctionne exactement ? Tout le monde ne peut pas s'en rendre compte, mais quand on essaye de s'endormir, arrivé à un moment où on ressent une sensation étrange qui est exactement le moment où on s'endort. D'ailleurs, souvent on se rend compte de ce moment quand un bruit nous réveille brusquement pique poil au moment où on allait s'endormir. Et ce petit moment de quelques secondes est ce qu'on appelle l'hypnagogie, qui est vraiment le moment de transition entre l'éveil et le sommeil. Le truc, c'est que pendant ce moment bien précis, il peut parfois se passer des choses étranges. Certaines personnes ont dit avoir halluciné, avoir eu des pensées et des rêves lucides, voire une paralysie du sommeil. Et l'équipe de Dormio est persuadée que c'est à ce moment précis que l'esprit est le plus sensible et pendant lequel il faut intervenir pour pirater nos rêves. Le problème est que ça ne dure que quelques secondes et qu'il est encore très difficile de détecter ce moment. Mais lorsque ce sera mieux maîtrisé, il sera alors commun de décider du rêve que l'on voudra faire et de le programmer avant même de s'endormir. Ce qui serait super stylé quand même. Malheureusement, ça veut aussi dire qu'entre de mauvaises mains, vous pourriez vous retrouver face à des clones armés de katanas et prêt à vous transformer en éponge. J'espère donc que les antivirus seront plus avancés d'ici là. Ce serait dommage de se faire pirater. Dans notre monde, Hitachi et les autres utilisateurs du genjutsu seraient donc soit des hypnotiseurs, des utilisateurs de Dior ou bien des hackers. Et même si, grâce au Sharingan, le genjutsu des Uchiwa est capable de créer des illusions parmi les plus puissantes, l'Amaterasu de Sasuke est lui bien réel et personne ne voudrait se le prendre. Un feu noir et infini qui ne s'éteint que lorsque sa victime est entièrement consommée. Est-ce qu'il serait possible de reproduire un tel feu en vrai ? Quelle est la puissance du feu de l'Amaterasu ? Et est-ce que les feux noirs existent vraiment ? Pour le savoir, je vous invite à cliquer dès maintenant sur cette vidéo où on découvre ensemble l'Amaterasu en vrai ? C'est possible ? En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace !